Nouvelle saison, nouveaux maillots, nouveaux joueurs, les supporters de l'équipe du Brussels Basket étaient présents samedis pour observer leur équipe encore en plein rodage. Surprise du championnat l'an passé après avoir atteint les demi-finales perdues face à Allost, l'équipe de la capitale sait désormais qu'elle sera attendue au tournant. On va devoir prouver qu'on n'a pas volé, c'était pas de la chance ce qui s'est passé l'année passée, donc ça va je pense être notre premier objectif. Oui ça va pas être facile, c'est l'année où on doit un petit peu confirmer que le programme du Brussels Basketball est vraiment en progression et ne serait-ce que se stabiliser, ce serait déjà une grosse performance. Ce qu'on aimerait bien faire c'est un peu mieux en Coupe de Belgique, on a toujours été sortis au premier tour, voilà pourquoi pas, on va essayer et puis faire aussi bien en championnat ce serait formidable. Le travail de Serge Kresker sera d'autant plus compliqué que l'effectif bruxellois a été amputé de deux de ses meilleurs joueurs. Donald Sims partit en Argentine et son pied vaut détonnant Julien Gamble qui a signé en Allemagne. Oui c'est compliqué donc c'est un peu un équilibre différent mais c'est le lot de toutes les équipes qui font du bon travail avec leurs Américains ou leurs étrangers. Gamble il est à Bonn, il a un contrat qui est différent du nôtre dans une ligue supérieure, voilà c'est le lot de toutes les équipes. Surtout Gamble c'était le point d'ancrage de notre attaque, il verrouillait vraiment le secteur intérieur, d'ailleurs il a terminé deuxième concours de MVP de cette saison donc c'est vraiment un joueur majeur qu'on perd. Mais je crois qu'on y gagne en collectif. Plusieurs joueurs sont en revanche venus renforcer l'effectif cet été. Le meneur Augustas Petiukevicius qui volait en Espagne. Et puis trois Américains sans surprise, le pivot Jérène Simons qui va revenir de blessure. L'arrière très prometteur, Chris Do, champion de Pro B avec Yer Toulon. Enfin, Shavogan Lewis qui volait en Lituanie qui commence tout doucement à s'intégrer. Jusqu'ici c'est super, il n'y a pas d'onde négative pour le moment, ce n'est que du positif. Mes coéquipiers, le coach et les gens sont géniaux, je me sens vraiment bien. Malgré la défaite en amical de ce samedi, 60-76 face aux Français, on devrait donc encore se régaler. Merci.